J'te remercie vous avez démarré Officiellement aujourd'hui nous célébrons la première partie release team avec le nouveau système de fiches de perso C'est une première mondiale donc qui veut faire le résumé de la semaine dernière j'ai désolé mais je ne me rappelle pas le tout en détail Ikomashika, Shinjoshiya et Ida ah non c'est pas Ida c'est le mari de Shinjoshiya Moshigawa et nous sommes allés au au dernier voyage au fort de fin du voyage où nous avons rencontré une sorte de parrain local qui pouvait on va dire ravitailler le fort donc Shinjoshiya a négocié avec lui afin de trouver une solution à tout ça et je m'arrêterai là parce qu'après le détail j'ai un petit peu de la fatigue donc du coup là je ne vois plus trop j'en profite de fin de la pub fort du voyage, c'est le clan de la vie et grâce à Shinjoshiya il a eu un bel essor déconstruction moderne la classe c'est tout à fait entre temps il y a eu quelques morts à l'intérieur mais ça c'est pas de ma faute le cycle de la vie c'est normal c'est pour le ciment le jour où on déferra les fondations il y aura quelqu'un d'avant plus se cache en dessous mais c'est pas ma faute non plus le fort de fin du voyage c'était pour négocier un ravitaillement pour le fort de Hakodo Ichisama grâce à un marchand qui doit-on dire hélas pour mon honneur trafique quelque peu dans les terres lointaines du coup c'est l'homme parfait idéal mensuration mille poils pour s'occuper de ceci pour parler technique bah ça m'a coûté 5 ans d'examiner un peu pour le monsieur s'il ainsi s'installe dans mon petit village voilà quoi les premiers passe droits plus une blinde par livraison ouais mais ça fort heureusement c'est pas moi qui le paye ouais mais moi je suis pas au courant de la somme je peux te dire que quand je vais démarquer il faut une belle là je sais pas comment Hakodo il va réagir c'est pour ça qu'on est escompté à aller voir quelques clans histoire qu'ils participent à la collecte et donc votre comment dire point de départ était d'essayer d'envoyer Ikomashika donc en éclaireur pour aller à seconde cité pour pour convaincre Kitsunei Deco de venir parler afin d'éviter d'aller 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 bien trop proche de souvent cité quoi parce qu'à l'instant ça ne s'en doute pas les personnes les plus en vue dans ce secteur nous aurions le resté donc du coup Ikomashika il va bien te donner la peine d'aller chercher ah mais pas de soucis moi je j'obtempais le voyage le voyage va va te prendre 3 jours aller 3 jours retour t'as perdu un peu de temps histoire d'être sûr que personne te suivait d'arriver par la bonne porte au bon moment etc voilà mais donc tu arrives à seconde cité tu fais quoi ? euh hop euh je dois je dois les rencontrer des clans non je dois préparer l'arrivée de Shinjozia de façon assez discrète c'est ça hein ? non non il faut que ce soit eux qu'ils se déplacent ah merde excuse moi du coup tu veux que je demande à des clans majeurs de se déplacer ? bah oui parce que du coup sinon on se déplace il va y avoir des cadavres dans la rue ok tu m'as écrit une lettre officielle de Shinjozia ? euh parce qu'on est d'accord Ikomashika elle est pas connue bah euh si un peu quand même ouais elle est magistrate ouais ouais mais du coup je vais foutre dans la merde c'est ça aussi non pas forcément si ça vient de moi elle viendra peut-être pas justement donc euh hum hum après c'était pas forcément des clans que vous visiez c'était plus des personnes directement de mémoire euh ouais enfin des personnes qui appartiennent à des clans je suis d'accord mais euh du coup bon je vais voir mon paternel papa euh file tout ton pognon euh vide ton honneur sur Akodo vas-y euh vas-y mon cochon euh j'en profite euh non ah comment ça non elle a pas il a pas l'action au paternel bah déjà le lion est pas un clan très riche hein il a enfin il a de l'argent il a qu'à envoyer un tiers de sa troupe et puis c'est bon moi ça me suffit voilà c'est que à la limite ça coûterait moins cher avant des troupes mais euh mais non il peut pas il peut pas se permettre de le faire donc euh voilà euh papouine et chérie c'est non non mais en fait déjà euh enfin je pense que t'as intérêt à pas te montrer en fait euh dans la ville d'accord parce qu'Iko Machika on le sait où elle est normalement elle est normalement elle est dans le fort Akodo donc si elle se pointe dans la ville euh non quoi euh si tu croises un gru euh voilà si tu croises un gru ça va peut-être pas se passer pour toi euh s'il te reconnaît euh alors tu as été désigné parce que t'as quand même un score en discrétion qui est pas mal voilà moi au niveau discrétion je suis quand même un peu euh un peu meilleur euh du coup euh euh pfff qui sait que je peux voir qui a du pognon ou qui voudrait participer à ça ? euh ouais Shinjo a pu te donner des consignes plus précises hein ouais peut-être peut-être te laisser faire hein mais euh ça je veux bien entendre mais euh euh non du coup j'ai donné carte blanche parce que là du coup euh pour contacter certains clans euh euh certaines personnalités ouais bah alors là je t'aurais demandé euh euh mais est-ce que non mais est-ce qu'il y en a au moins quelques unes que t'avais en tête parce que euh si déjà tu peux l'utiliser sur ceux qui seront peut-être faciles ben il y avait les Tsuroshi Nyayu ok facile pour lui euh plus compliqué pour moi on va dire quoi comme t'as au moins un statut neutre à son égard quoi bah on est collègues je crois nous on est magistrates aussi hein ouais euh ouais y'a Kitsun Ideco on peut aller voir ouais mais c'est le même clan tout ça quoi ouais mais sincèrement là euh bah après euh le clan de la menthe euh est un clan riche hein donc euh voilà s'il y en a un qui veut vous aider c'est bien lui quoi ouais bah on va voir le clan de la menthe ouais mais à part plusieurs investisseurs c'est toujours mieux non non je suis d'accord bah y'a bien le clan du euh euh la grue qui est riche mais euh je doute qu'ils aient envie de subventionner y'a des chances un jeune qui n'en veut eux mais bon j'aime toi t'es avec le clan du crabe mais mais oh le clan du crabe j'y crois pas bon mais toi après euh ton mari peut-être qu'il connait du monde faut voir mais sinon euh il croit pas toi ouais c'est pas bon on a entendu crabe il y a quand même la merde à codo et tout ça quoi ouais 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 je suis d'accord mais euh je suis pas sûr que qu'il y ait autant on va dire de alors la 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 mer à codo euh c'est une lionne maintenant hein elle a fait une école euh une école crabe euh elle-même vous reprendrez à la phrase enfin ce genre de phrase il faut voir que Kitsune Hideko euh fait partie de la magistrature aussi comme sur Ushinayou oui ah je ne savais pas idashige aussi je crois enfin euh du coup euh oui Kitsune Hideko c'est quoi oui oui ça fait trois mondes quand même dans la magistrature c'est louche oui 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 ah bah croyez moi que ça va être euh ça va bien être reproché à Ushinayou un moi ou un autre ah bah ah mais il les voit pas encore lui ah les les casseroles qu'il se met sans s'en rendre compte et ça va être mort euh du coup ouais je vois bien eux l'araignée je pense pas euh bah euh j'étais en train de me dire euh encore une connerie alors après euh j'étais en train de me dire avec Kitsune c'est une connerie laisse tomber la somme que qui vous est nécessaire est pas est pas énorme non plus pour un connarsan enfin samouraï riche entre guillemets quoi bah bah Tsurushinayou bah ouais parce que du coup euh si c'est pas une grosse non tu as la euh la euh la euh éventuellement la l'artiste du clan de l'araignée alors Tsurushinayou tu vas la chercher tu ne vas pas la trouver en ville euh euh tu vas avoir des infos euh par des gens qui sont proches de la magistrature qu'elle est partie dans le sud avec euh Bayouchi d'accord euh qu'est-ce qu'on peut aller voir d'autre euh bah enfin des goûts ouais des goûts de sous mais euh en même temps ils savent que j'ai soutenu contre l'araignée hein donc euh pas forcément un jojo quoi bah moi je vois plutôt vis-à-vis de mon personnage quoi comme du coup la fin d'année j'ai fait une grande pub bah ouais mais euh ça veut dire que tu viens en tournant à toi tu vois ouais alors que là c'est Ikomashika techniquement tu viens en nom de Shinjo Ziya d'accord moi y'a pas de problème si tu dis que tu transmets un message de Shinjo Ziya ok euh ouais bah je peux très bien transmettre un message de Shinjo comme quoi euh allez-y on parlait d'une tractation euh dans ce petit village à trifouiller les glands un truc comme ça alors c'est pas n'importe c'est pas le petit village hein c'est quand même le fort à la fin du voyage c'est une grande ville pour les colonies c'est une grande ville pour les colonies hein c'est un point de chute quoi mais euh voilà donc euh de toute façon je pense que Shinjo avait dû écrire quelques messages intéressants enfin un message à te signer de sa main pour que ça ait plus de poids quoi oui bah du coup non je lui demande juste euh non mais juste un message on va dire de pour lui signifier une entrevue voilà donc à Dagotsu ensuite à à la menthe donc euh soit Tsurushi Naidu soit euh soit une personne influente du clan Bah Tsurushi il est pas là donc euh bon bah donc ça va être Kitsune ok euh est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre euh la famille impériale peut-être ouh ouh l'impératrice enfin l'impératrice la la gouverneur oula bah si elle est des subsides tu sais elle peut-être filer mille coucous c'est peut-être pas grand chose pour elle ouais mais euh c'est ouais bah le problème c'est qu'elle est pas là je crois parce qu'elle est en voyage là actuellement effectivement après il y a une part plus long elle est en train de faire la tournée mais si tu veux euh c'est du coup dans son entourage va dire euh donc personnellement Shinjo elle a pas de contact hormis euh la gouverneure elle-même quoi oui c'est pour ça je pense que c'est directement elle ouais mais la gouverneure euh elle est effectivement euh en tournée euh dans les heures de cours et elle est pas dans la vie elle va pas tarder à revenir mais euh mais euh puis ça me fait penser que toute façon d'une façon d'une autre veut dire quoi elle s'est déjà assez mouillée dans cette affaire pour en plus risquer de mettre de la thune dedans quoi pour l'instant on peut toujours dire tout ce qu'on a raconté le fait qu'elle souvient du stade c'est du pot parce qu'on a aucune preuve mais si en plus c'est le balance de la thune euh ça devient autre chose là et puis c'est une amie il faudrait pas qu'elle soit dans la galère elle est déjà assez comme ça ouais à cause de nous c'est pas faux non du coup euh c'est pas faux ouais du coup on va parler de là bah l'araignée va se recevoir un peu froidement euh voilà parce que bon t'es une jeune euh ouais ouais etc quand tu vas lui dire que tu transmets un message de la part de Shinjo euh elle va euh bah elle va du coup elle va le lire avec attention attentivement euh elle te dit euh 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 j'accepte de te rencontrer à Shemillo Zia Samaa comptez-vous organiser un voyage pour y aller ou dois-je m'organiser tout seul comme à HK-San je préfère laisser votre discrétion cette organisation n'étant moi-même que la messagère Shinjo attendant à la fin du voyage pourra peut-être en gros je peux lui dire que je peux peut-être quand je reviendrai je sais pas si Shinjo aurait décidé ça qu'en gros elle organise peut-être de quoi les recevoir sur place mais qu'après le voyage oui ça veut se débrouiller ouais bon ça c'est pas un souci voilà tu peux me jeter j'ai l'intelligence s'il te plait comme un HK bien sûr mais combien l'intelligence ça m'affiche intelligentia ok 3 du coup je vais afficher j'ai l'affiche avec la fiche directe dessus vous avez pas de dual screen peut-être non j'ai qu'un seul écran c'est vrai parce que moi j'ai l'affiche à côté de mon rolystine mais donc du coup j'ai pas de problème quand je joue quand je fais MJ souvent c'est ce que je fais mais je fais un alt-tab en fait et des fois le temps qu'il se trouve la bonne chose ouais mais du coup effectivement le fait d'avoir à faire un alt-tab c'est plus embêtant que d'avoir tout le temps les deux affichés ok 15 alors tu te souviens il y a pas si longtemps que ça ouais il y a eu une guerre entre le clan de la menthe et le clan de l'araignée ouais et du coup elle aurait les boules de sortir de chez elle et de monter jusque là non c'est que les deux personnes que tu vas envoyer là-haut faut peut-être pas qu'elles se rencontrent mais ça j'ai c'est pas moi qui organise là-haut c'est ça je suis toujours oui c'est tout à fait un détail que c'est sorti de ma tête voilà donc là je suis toujours ouais mais j'ai la tête justement oulala alors le truc c'est que gros c'est l'heure diplomatique même si c'est pas ton problème ton mari est dans les murs et toi qui sera aussi bientôt non mais moi s'il y a une bonne baston j'y suis il y a aucun problème ouais mais t'as vraiment envie de mourir de faim oh non mais zigouiller quelques araignées ça va je parle des comachikas ah oui oui non mais même zigouiller quelques mentes ouais donc je pense qu'il est comme un chica ça y'a pas de soucis mais mais bon si tu veux assurer ta mission peut-être qu'assurer un petit décalage entre les deux c'était pas une mauvaise idée tout à fait ouais ouais mais je dis ça j'ai rien comme dans tous les films américains on va décaler seulement de 20 minutes parce que c'est largement suffisant plutôt que décaler d'une journée donc je fais un écart d'un ou deux jours selon ce qu'on aurait décidé avec Shinjo enfin peut-être ouais un ou deux jours c'est peut-être bien enfin je me rappelle pas combien de temps c'est le protocole tu sais que ça t'a pris trois jours tu sais que normalement c'est plutôt deux de voyage mais toi t'as fait un petit détour pour pas prendre la route principale etc etc bah deux jours c'est bien elles elles vont pas avoir donc t'attends deux jours à seconde cité donc Shinjo Ziya ça fait une semaine presque que tu es que tu es dans au fort de la fin du voyage et tu rencontres et du coup Ikoma Shika rencontre Soné Ideco clan de la menthe voilà je transmets le message aussi de Shinjo Sama avec donc voilà s'il était possible d'aller voir Shinjo Sama au fort du voyage afin qu'elle vous entretienne du enfin qu'elle vous entretienne quelque chose connaissez-vous les raisons dont ça demande ? c'est en lien avec le fort Hakodo certes je m'en doutais comme Ashika et vous n'avez pas plus de précision c'est par rapport au ravitaillement du fort d'accord afin de pouvoir justement tenir et peut-être on va dire renverser la situation à leur avantage contre une armée une armée elle veut probablement que je rejoigne le fort en tout cas c'était un vœu que Hakodo aimerait aimerait ça c'est sûr un grand Shouganja tel que vous présent à côté de lui serait un plus car on a eu souvent l'attaque de de Shouganja à travers les murs et nous n'avons eu aucune une puissance magique pour nous défendre et on a dû finir au katana et c'est malheureusement un renfort assez rare que nous ne possédons pas certes Shouganja qui balance du poney c'est vrai que ce serait pratique elle elle balance plutôt de l'ours ouais bon c'est pareil ça reste l'animal c'est les Shouganja licornes qui balancent des poney donc elle accepte aussi mais elle a quelques affaires de toute façon elle va finir pour la magistrature donc elle organisera son voyage un peu plus tard donc ça va lui prendre deux jours de préparer son voyage là où l'araignée est partie directement après après être entretenu avec moi c'est à dire le jour d'après quoi ok qui a d'autres qu'on pourrait aller voir bah j'aimerais se mettre l'idée éventuellement Baito et Ishiro Baito et Ishiro c'est lequel Baito et Ishiro en fait c'est les fils d'Akato le ronin c'est celui qui s'est fait accuser du meurtre de tu veux les recevoir pour les faire payer par le fait que justement tu les as innocenté bah non mais je veux dire regardez Akodo il est plein de Clémence et tout vous avez su vivre c'est cool Akodo Clémence Ronin non ils ont exécuté bah eux eux avaient rien eux avaient rien rien fait et même leur père a été accusé du meurtre mais mais vous savez à peu près tous que c'est pas lui le coupable ouais mais par principe on sait jamais voilà j'ai pas grand chose à leur proposer quoi mais bon si t'as des idées c'est pas une mauvaise idée et après alors à savoir qu'il n'y en a qu'un seul des deux qui est potentiellement en ville parce que du coup si on regarde de loin je veux dire Akodo c'est un fait Grismin quand on a traité avec eux avec l'histoire du village qu'ils voulaient prendre et tout ça mais en attendant un accord a été conclu et ça s'est plus ou moins bien passé ah oui non non je suis sûr après faut pas non plus ils ont tenu leur parole Akodo a tenu sa parole il y a pas eu de grabuche que ça donc oui mais je veux dire à un moment à un autre faut pas qu'on demande à trop de personnes je veux dire faut pas trop l'histoire c'est brute faut que faut que des personnes qui ont des moyens les clans majeurs c'est vrai que c'est les gens qui ont des moyens qui je vois pas qui d'autre clan de l'alicor on a déjà voir avec les Dekutsu Kitsune qui veut bien prendre une partie à leur charge et puis le reste on verra oui c'est des clans qui ont des moyens donc après est-ce qu'il y a des les lions j'irais bien les voir mais contre la grue de toute façon donc c'est mort ça c'est sûr et le lion et la licorne il y a très peu de chances que vous arrivez à les convaincre de quoi que ce soit le clan impériau qui pourrait être dans le coup Sepoune ou autre non non pas trop officiellement la mission des Sepoune c'est de protéger l'empereur et les familles impériales officiellement la mission des des Mia c'est de guider la parole de l'empire de l'empereur dans tout l'empire l'impératrice donc c'est des facteurs de luxe et et ensuite les Otomo les Otomo ont pour sont la force courtisane de l'empire des familles impériales et eux ont pour mission on va dire officieuse de faire en sorte que l'impératrice garde le pouvoir et donc pour cela il faut il fremente en général il participe à la création de petits conflits interclans histoire que ça occupe les clans et que les clans ne s'allient pas pour défoncer l'empereur ou l'impératrice donc ça c'est la mission des Otomo en général et tu crois on pourrait penser que les Otomans pourraient vouloir tremper là dedans on aurait pu on aurait pu inventer le mérite ouais vous savez cette histoire c'est en train de bien se passer ils se font la guéguerre mais enfin c'est juste vous comprenez l'embêtant dans votre histoire c'est que vous demandez à des gens de parier sur un cheval qui est mort enfin qui est mourant parce que aux yeux de beaucoup ce qui est contraire à certaines voleurs voilà aux yeux de beaucoup Akodo est quand même dans une merde infâme et il s'en sortira pas oui c'est on y croit pas trop non plus mais bon voilà on fait ce qu'on peut je suis d'accord bon bah du coup on va déjà voir avec les deux premiers puis on verra bien ce qu'il dit déjà ouais donc tu reçois bah du coup quelques jours plus tard la la Degotsu la matrice de théâtre qui te dit qu'elle a reçu le félin que tu lui envoyais tu lui envoyais une bête oui le clan du lion soit dit patient très honorable j'étais sûr qu'elle pas comme cela qu'elle s'acquitte de sa tâche ah d'accord ok oh putain j'ai pas compris c'est scandaleux maintenant que je le comprends oui oui mais il me semblait que dans le clan de la licorne les animaux fidèles étaient plutôt des chevaux ou des chiens je vous écoute je suis une josé à Sama je suis pas là heureusement parce que sinon je saurais vous remontrer mon katana Degutsu me Koko Sama que pensez-vous de de la guerre entre le clan du lion et le clan enfin le clan du lion Akudo Ichisama et le clan de la grue ah c'est ma foi une histoire intéressante je pense que cela peut donner ça peut être une source d'inspiration pour beaucoup d'auteurs de théâtre d'histoire romantique à l'eau de rose ça se finisse mal et toutefois la raison de votre présence ici Degutsu me Koko Sama je vous dis à Sama je compte une histoire sur Akudo Ichisama Akudo Ichisama est actuellement plus soutenu dans son combat contre le le grand clan de la grue et contre les lois de l'impératrice tout à fait il suffirait de pas grand chose pour que le que les Camille lui sourit je sais pas si on peut dire ça comme ça quoi oui 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 ça passe je vais aussi parler des fortunes mais mais ouais c'est ce que je lui dis quoi elle va te répondre que hélas je ne suis pas capable de parler au Camille je suis une josé à Sama non tout comme moi il m'arrive parfois de le regretter quoi qu'il en soit vous pouvez peut-être faire quelque chose pour changer enfin éclairer un petit peu la bonne étoile de Akudo Ichisama j'ai gagné à à fournir une bonne étoile à Akudo Ichisama qui comme tout lion ne doit pas porter mon clan dans son coeur alors laisse moi 30 secondes de réflexion ouais parce que là même moi je peux pas j'aurais envie de dire une bonne araignée d'une araignée morte mais pour là ça va faire un peu comme toute personne enfin tout Samoa qui se respecte Akudo Ichisama est obligé de respecter certains concepts et credos et valeurs inscrites dans nos clans sort il n'a pas poussé hélas le concept assez loin ils avaient été un bon lion ils se seraient fait c'est beaucoup pour protester contre la décision de mon impéraprice et moi pas vrai mais c'est tout là le côté du piquant de l'amour et de ces grandes histoires dont vous me vantiez le mérite tout à l'heure trop dans ces choses là vous savez j'ai une josé à sa main mon art a eu plus loin dans des chemins inconnus tout dans ces cas là comme une demande d'une amie Kakudo Ichisama est une personne en qui personnellement je crois beaucoup certes il ne vous montre pas beaucoup de gratitude mais oh le salaud moi je joue en jeu c'est une amie aussi mais je n'en pense pas moi une de mes je pense que vous figurez parmi mes amis et je me dois de de vous demander assistance carrément elle va bah oui en effet vous avez pris vous avez pris beaucoup de risques en en avant mon art par rapport à l'art d'autres clans je vous remercie mais je ne vois toujours pas en quoi je peux vous aider dans cette histoire j'ai le dit à sa main il y a une armée ça peut aider aussi oui alors elle si tu veux l'armée qu'elle va t'envoyer non mais on peut on peut soutenir par l'armée on peut soutenir par la logistique c'est ça qu'il faut lui dire et la logistique ça peut être des labos comme ça peut être de l'argent voilà quoi je lui dis je vais lui dire clairement en fait c'est pas forcément une combattante non plus c'est plus une courtisane d'écoute ce mec je suis en train d'organiser du ravitaillement d'urgence pour le fort à Kodo fin d'urgence du ravitaillement nécessaire on va dire je vois combien vous faudrait-il je vais le jouer à sa mort 4 millions alors là du coup alors je le rappelle vos on avait calculé 70 coucous je crois c'est 70 personnes alors c'est de mémoire on avait dit 6 coucous par mois 6 coucous par mois en gros ouais entre 50 et 100 coucous quoi et si t'as du rap tu peux acheter des arbres des machins comme ça une catapulte ça peut acheter des renins mais pour la transporter chez toi ça va être lourd non des renins et hop ouais mais si si on commence à faire transiter trop de monde sur la route ça va commencer vraiment à poser des questions déjà le ravitaillement ça va déjà être assez compliqué une troupe de renins qui officiellement va aller soutenir les grues parce que commandé par un un obscur personne qu'on aura mis à la tête alors qu'en fait hop c'est les attaques dans le dos bon c'est pas très honorable ouais c'est un peu mentir quand même c'est ouais bah aussi il revient tu lui demandes 70 coucous de toute façon on a dit comme maintenant il fallait que ça tienne 3 mois ou 4 mois je crois euh non une année je crois non ouais en gros vous aviez calculé que sur a priori dans un an il n'en a plus besoin parce que l'un des deux camps on aura gagné du coup on va pas non plus lui faire prendre tout à sa charge ça représente une grosse somme combien ? 70 coucous c'est pas mal pour elle c'est une artiste ah 70 coucous pour elle c'est une fortune oui c'est une artiste ils m'ont pas eu demander tout ça bah 20 coucous vous pouvez aussi et je le mets le truc différemment je veux dire dans les faits vous avez besoin de 6 coucous par mois vous n'avez pas forcément besoin de 70 coucous d'un coup ah bah elle a qu'à donner 10 coucous par mois non ou 5 et puis j'ai une évaluation ou comme ça pour l'aider à trouver le bon prix oh c'est plus une décision je pense que je pense que Shinjo a une bonne vision déjà de de l'activité que représente ce truc c'est pas le plus gros théâtre du coin non plus non c'est sûr du coup tu lui proposes quoi ouais je vais dire on va dire deux coucous ça va après si le clan de l'aimant arrive en mec 3 ça fera déjà les 3 quarts payés pendant un an je dirais tant qu'il le faudra oui pendant un an maximum elle va te dire deux coucous les 6 premiers mois puis un après des coups de sous des coucous sauf 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 si je bénéficie d'une de vos aides pour apparaître au grand jour devant la seconde cité encore une fois alors je rappelle elle il y a tout qui ton mari la supporte pas clairement il faut qu'on qui la supporte et pas moi d'ailleurs il y a tout ah non mais mais lui il veut la buter il rejoint largement dans cette idée elle a des marques de souvure quand même c'est de la saloperie je me suis je me suis je me suis je me suis de kutsume à kokosama j'apprécie beaucoup votre anticipation au combat que mène akudo et je ferai le nécessaire pour vous aider à faire d'autres représentations ok du coup elle va rester une paire de jours dans la vie pour faire des emplettes pour que ça soit drôle pour faire des emplettes rencontrées mais pas forcément dans des circonstances voilà c'est ça dans des circonstances qui font qu'elles vont se parler donc voilà elles vont en fait se croiser sur leur sur la route mais parmi leur leur caravane leur guide etc elles vont pas se parler elles vont pas se croiser quoi elles vont pas forcément s'identifier donc juste ensuite viendra je vois si c'est français ça donc ensuite viendra donc Kitsune Hideko ça va qui a reçu le message Jikoma Shika qu'elle a des coupes Tsune Hideko-sama Hakodo-Uchi-sama a besoin de l'aide de votre clan il aurait besoin de l'aide de beaucoup de gens je n'ai pas besoin de l'aide de votre clan je n'ai pas besoin de l'aide de votre clan oui certes mais c'est tout le monde comment dirais-je comme si c'était une Shugenja de la brindille euh non un Shugenja dont je me rappelle plus long il a raconté un jour vous prenez une brindille vous arrivez à la casser facilement vous en prenez plus d'heures plus d'heures c'est plus dur il suffirait d'un petit rien pour que Akodo-Uchi-sama voit déjà le ciel s'éclairer un petit peu au-dessus de son fort besoin de l'évoiler le flash s'arrêteront pas forcément de de vos talents incontestés dans votre domaine je suis ici pour requérir de sa part un peu d'aide financière de votre clan et bien écoutez je suis prêt à venir l'aider bon c'est over important c'est quand même un jeu tac pour l'aide financière de mon clan j'ai une petite idée je ne sais pas si ça va être arrangeable mais c'est peut-être envisageable j'ai une chose à sa main toute aide et bonne apprendre enfin apprendre je vous écoute qu'est-ce qu'il y a du coup ça m'a partagé avec moi votre idée savez-vous ce que fait Bayoshi Takoyashi Sama votre ami en ce moment je suis joli à Sama il me semble qu'il ne nous en a pas parlé de ses affaires ouais je pense enfin je vais de france il est parti avec sa majesté Iwako de Sakaïmé en effet en effet mais depuis peu ils ont repris en main la chasse des pirates vous m'apprenez vous m'apprenez une grande nouvelle c'est bon c'est bon c'est bon c'est ma foi ça peut aider toutefois ma foi un autre clan à reprendre sa place sur le sur les mers en effet en effet et s'il arrive à neutraliser les pirates assez rapidement je suis certain que les maman sera ravie de payer des faveurs enfin d'offrir des faveurs à à à à à à j'ai pris tu veux me faire un jet courtisan ok j'ai pris un point de vie oui oui t'as droit ah si il est arrivé 39 ah oui ça va elle te oublie pas oublie pas de décompter les moins 5 comme là c'est une ouais mais ça va elle te bouche il te la gueule quand même alors elle le fait pas elle le fait pas dans une mauvaise intention tu comprends que c'est pour garantir un peu la sécurité de banoushi ta gueule et c'est surtout que je lui ai dit que je savais pas où il était du coup ouais elle reste très évasive sur ce qu'il va faire exactement tu comprends qu'il y a des sous-entendus qu'elle se trouve ça très drôle comment dire les faveurs enchaîneurs ses faveurs seront proposées à Bayoshi Takayoshi Sama il pourra les utiliser dans la destination de qui le souhaite question de Sama Bayoshi Takayoshi et sa magistrature sont libres de leurs agissements leurs propres affaires à régler elle va dire qu'elle va envoyer des messages aux bonnes personnes ça mettra un peu de temps à arriver mais voilà normalement ça passe ouais pareil ouais donc pour parler un peu pécunier du coup ça se montra combien plus ou moins le remerciement du clan de la menthe par rapport à la portée alors je dis que si Bayoshi est efficace ça sera bien au dessus des nécessités par contre ça mettra peut-être un peu de temps à se mettre en place donc il faudra probablement avancer le premier ou le deuxième mois quelle bande de voleurs après du coup j'espère que tu as une grosse pousse à Kodo je ne sais même pas si j'ai des sous je dois avoir peut-être 4 ou 5 c'est bon ce que j'ai alors la question est je vais vous les dire au niveau du paiement des mots de sous Meikuko ne va pas vous envoyer de l'argent à vous dans le fort pour payer ça serait complètement stupide donc elle paiera directement aux licornes ils ont connu d'un moyen de payer moi du coup c'est pas forcément les licornes du coup je lui demande comme c'est moi qui traite avec qu'elle c'est sûr que l'argent soit remis à mon carreau parce que du coup le clan de la licorne il ne va pas au courant de cette affaire donc que ça me paraît mieux comme ça donc t'es en train de centraliser dans la province un immense trafic en fait non juste l'argent les licornes ça ne viendra pas chez moi c'est juste la part de la dégo de ce coup et le reste ce que je veux dire c'est que ton domaine va être connu comme un truc enfin pas de meufieux mais c'est bien parti pour quoi ouais c'est c'est pas illégal c'est pas illégal de ce qu'elle fait là enfin dans l'absolu elle paye juste un marchand pour faire venir de la bouffe et elle le paye cher parce qu'il y a du risque à les faire venir là où il faut les amener voilà du coup voilà une bonne geste de fait je suis prête ouais ça s'est entantifié on avait prévu de retourner chez toi du coup à Kodo moi et Koma oui je sais pas ce qu'elle avait prévu chez Milosia est-ce qu'elle maintenant qu'elle est dehors est-ce qu'elle peut faire quelque chose d'autre je sais pas ouais liberté il me semble que t'avais parlé de renvoyer ton mari au domaine et de toi on va y retourner tout à fait ouais me semble ouais pour qu'ils reprennent les affaires de nos affaires personnelles ou en main d'accord c'est le monde de faire d'accord bon il accepte il repart faire un grand détour par le nord faire le passé par les terres araignées où il sera pas trop trop emmerdé il te dit que lui d'ailleurs en reprenant avec le village il peut fournir un peu d'argent aussi moi avec le kakoku à payer pour les 8 en tout pour les 2 premiers mois il y a moyen au moins d'en payer sur les 8 d'en payer 6 ça commence à faire beaucoup après quand même oui en attendant après tu te fais rembourser par d'autres mais si tu te fais à côté kodo est vainqueur j'aurai du mal à me faire rembourser auprès du clan du lion si kodo est décédé malheureusement dans la bataille oui mais ouais ça voudra dire probablement je serai décédé aussi donc du coup la question se posera plus il y a des chances tu vas pas mourir au combat tu vas pas mourir au combat toi je sais pas si parce que forcément ce sera une bagarre où j'aurai pas droit à mon cheval tu vois comme d'habitude mais si on va se faire prendre en traite dans un tunnel donc du coup la question c'est que fait Ikoma Shika Ikoma Shika c'est la si elle a plus besoin d'elle elle va soit rentrer soit je pense ouais à part rentrer sinon elle elle aurait envie en fait d'enquêter sur les mecs d'ivoire là c'est qu'ils sont fait buter ouais et d'enquêter sur aussi Octavius bah t'as quelques jours de livres facilement pour ça ouais donc si tu veux si tu as un peu de temps tu peux ouais bah du coup elle enquête un petit peu discrètement sur les réseaux gaijin un petit peu pour savoir si l'attentat était bah moi en tout cas genre j'ai peut-être pu en parler au fort quand on bouffait ensemble justement de se renseigner sur cet aspect là que est-ce que ce serait pas des yodotai en gros voilà Octavius qui aurait essayé d'avoir récupéré les informations vu les techniques c'est un peu bizarre ou c'est des gai du coin c'est à dire des gaijin des royaumes d'ivoire qui récupèrent du matos c'est alors tu te renseignes comment pour avoir pour confirmer ou désincharmer pour annuler ces théories moi j'essaye de voir dans les classes populaires basses en fait de façon discrète comme elle sait le faire l'arrivée de gaijin de choses comme ça en fait tu vois et de comment se comment se comment vit la population gaijin à ce moment là est-ce qu'il y a des tumultes est-ce qu'on entend parler de types qu'on a jamais vu du coin c'est vraiment du coup c'est un point déjeux de taille ce que tu vas faire c'est que tu vas visiter les quartiers où il y a où il y a beaucoup de gaijin dans ces quantités tout à fait et tu dans les premiers dans le premier jour les premières heures d'observation tu vas rien en marquer de particulier tu vois ok de vraiment par contre tu as le droit de me faire un petit g en enquête investigation je suis sûr qu'elle enquête elle a 3 c'est l'école 3 plus intuition 4 5 6 7 ok plus 1 ah oui son école elle a un plus à part son école à enquête d'ailleurs les 7 premières compétences de la liste de fiches de personnages c'est moins plus 1 en fait d'accord ah oui ah c'est beaucoup ouais pas mal donc ce que tu remarques après quelques heures voire on va dire même une bonne grosse journée d'observation alors c'est que niveau ambiance ça n'a pas tant changé que ça mais ce que tu vas remarquer c'est qu'il y a des des tu vas détecter des espèces de tensions sous-jacentes et ça va se ça va se lire un petit peu par des par des trucs très très discrets des tu vois des statues des statues rokugani qu'on a qu'on a renversé qu'on a peint là où on devrait pas l'avoir fait des messages qui vont être écrits en indie sur les murs que toi tu vas alors ikomachika c'est l'élire je considère qu'elle a alors tu n'as pas forcément une grande connaissance du langage mais tu comprends que c'est des insultes et que ça vise les rokugani ou que ça vise à réunir les geijins ensemble genre voilà union pour les l'héronome d'ivoire etc l'héronome reviendra ce genre de choses ça reste assez discret voilà c'est pas non plus en peinture rouge sur les murs du maison de samouraï c'est pas encore à ce point là mais mais voilà il y a des petites tensions comme ça il y a une espèce de regain de sentiment de comment dire ouais de regain d'indépendance je fais trois notes qui expliquent justement ça une note pour la magistrature d'ivoire une note pour l'ambassade du clan du lion en gros préparez-vous on sait jamais et une note pour pour les gardes de la ville en fait la magistrature de manière militaire de la ville pour qu'ils soient un peu plus au taquet là dessus en fait d'accord sauf que je signe pas Ikomashika je signe magistrature d'ivoire en fait d'accord tu sais genre le saut de Bayoshi un truc comme ça je vois c'est plus comme une note DRG voilà oui je comprends je comprends tu vas voir tu vas voir aussi vous allez recevoir une lettre de remerciement de la part de la ville qui va organiser quelques patrouilles supplémentaires et même des petites descentes on va dire alors désolé j'essaie de remettre mon casque je reviens d'en prendre ce moment voilà donc ouais ils vont faire quelques petites descentes fouiller dans des maisons avec des gens un peu influents ils vont pas saisir d'armes etc mais ils vont ils vont saisir plutôt des espèces de documents des rouleaux des propagandes des choses comme ça quoi des messages des bouquins qui ont été religieux sur le d'ivoire etc d'accord des charnes de rébellion ouais du coup ça va pour action de provoquer encore une montée montée des tensions un petit peu d'accord bon j'ai aidé avec quelque chose j'ai accéléré le scénar voilà donc ensuite tu retournes vous retournez tous chez Akodo ouais moi je passe par voir Shinjo et puis je reviens avec elle et puis si elle a peu besoin d'accord moi du coup moi je vais direct chez Akodo donc du coup histoire de pas le foutre dans la galère au départ quoi du coup si mon mari décide qu'on pouvait participer financièrement on va participer par contre pas cipo des coucous on va mettre quatre coucous histoire qu'on puisse quand même au cas où payer des impôts tu payes le premier mois de toute façon t'as une méthode pour pas payer d'impôts ouais mais c'est les bons ou les mauvais que j'ai buté enfin que mon mari a buté ah ça telle est la question à mon avis la réponse ne saurait tarder dans les prochains le scénario donc Ikomashika retourne dans le fort de la fin du voyage pour y retrouver Shinjo et Moshikawa est parti du coup il peut me trouver dans une auberge en train de boire un garde-té visage un peu mon mari il est parti c'est pas juste après il peut t'avoir attendu ici le temps que tu partes toi aussi ça aussi ouais ça nous aurait fallu les petites vacances en attendant Ikomashika profitez pour faire un tour c'est peut-être la dernière fois que tu le vois ouais du coup on a fait des termes le bassin privé bien sûr le bassin public ok donc vous rentrez tous les deux du coup il y a questionnédéco qui rentre avec vous ok on va pouvoir mettre des des protections magiques aussi ça va être donc vous descendez vers le sud pour essayer de regagner le fort à Kodo voir guidé par Ikomashika qui connaît relativement bien le chemin puis à un moment elle se dit alors c'est une bonne idée déjà c'est vrai que c'est pas c'est pas quelque chose que j'avais zappé vous allez tous vous allez me faire un jeu de discrétion on s'entraide pas non parce que comment dire je vais dire que c'est plutôt le contraire c'est le celui qui est le moins bon qui embête les autres ou alors c'est un jeu moyen agilité vous êtes pas mauvais en agilité donc ça devrait aller je vais le faire pour la kitsune ça va pas être son fort avec un grand G ou un petit G grand G enfin si tu as la compétence grand G sinon non alors vous pouvez aussi utiliser de la guerre si vous voulez c'est moins performant mais je claque la pointe vide 50 ça va donc soit tu te promènes sans problème faire de la guerre je ne diserais pas de compétence dégradante bon bah kitsune ideko se fait voir quelque part elle est pas censée être dans le fort et le kodo donc du coup c'est pas grave ouais bah elle est interceptée par par deux samouraï grues qui commencent à l'interroger alors je considère que vous autres vous êtes cachés dans les alentours et que les samouraïs ne vous ont pas vus en fait on va voir si ça ça règle tout seul ou pas parce que si je commence à décocher mon arme parce qu'elle elle a le droit de se promener je veux dire c'est pas le soucis après après je prépare juste mon arc au cas où pour une attaque pof dans ton cul en effet alors comment ça va se régler j'ai de sincérité ouais mais non donc elle essaye de discuter puis en fait les deux samouraïs dégaine elle elle invoque un katana de feu je décoche une flèche moi j'avais visé par contre il y a quoi autour d'elle quoi remis les deux samouraïs alors c'est de la forêt de sapin imaginez la forêt de sapin qu'elle a pas mal de rochers vous vous êtes soit au dessus soit en dessous d'elle et elle s'est fait et sur la route il y a qui d'autre ? personne vous n'êtes pas sur une route vous êtes à travers la forêt et vous avez juste croisé une patrouille en fait Kitsunei Deco était un petit peu trop concentré sur la forêt la dernière qui aurait passé c'est dit oh il est beau c'est un peu le genre et du coup elle s'est fait voir alors on va faire le jet d'initiative pour tout le monde ça on va voir qui agit en premier dans l'optique du truc alors je vais je vais ajouter Kitsunei elle a 37 pas mal 43 moi et 35 pour les deux les deux samouraïs alors du coup c'est c'est Ikoma Shika qui t'apprend au premier ouais ouais je vis celui qui enfin n'importe celui qui pourrait être le chef ou le plus rapide à la course 42 à l'arcade tu as dit à l'arc ouais ok donc tu touches je connais pas les dégâts de l'arc c'est 5G2 5G2 ouais c'est pas énorme les dégâts de l'arc non ce 5G23 c'est pas possible oui oh pas mal ça va j'ai le droit à deux attaques ou pas je me rappelle pas non elle est que en 3 elle est pas en 4 elle a pas son double attaque ok et je suis pas sûr qu'elle puisse attaquer deux fois à l'arc elle au katana oui mais à l'arc je suis pas certain si c'est une arme samouraï normalement c'est bon le katana l'arc c'est pas une arme de samouraï c'était sûr que dans le bouquin c'est pas considéré comme ah certain il y a que il y a que pour les Tsurushi ah ouais j'aurais cru ouais ou on peut on peut considérer que leur arc est une arme de samouraï mais pour tous les autres clans non dans les armes de samouraï il y a loakizashi le katana et le naginata c'est tout alors donc on était à 43 ensuite c'est à Shinjo magia est-ce que je peux les charger bien sûr bon bah du coup quoi je t'en prie fais moi ton attaque donc la charge c'est considéré comme un asso c'est ça oui oui c'est ça c'est le même mot pour moi c'est la même chose donc c'est 2G0 je crois il y a 2G1 il y a 2G1 tu gagnes 2G1 à l'attaque je vais te remettre un un athlète de jeu je pense que c'est celle-là voilà voilà l'assaut il ne peut qu'attaquer du coup là si je décharge j'ai le droit à combien d'attaques toutes mes attaques ou une seule deux non non deux tu as le droit à deux attaques ok donc je dépense un point de vide pour bénéficier de mon l'effet du rencadre de mon école il ne marche pas cheval celui-là bah je suis censé c'est de mon cheval ah oui bah du coup je vous imagine à pied en fait il a peut-être mis des chiffons sur son cheval pour pouvoir être plus discret c'est ça parce que le cheval est beaucoup moins discret que toi en fait ouais du coup ouais bah tant pis je suis à pied c'est pas c'est quand même j'utilise pas le point de vide d'accord ils sont en train de prendre les peaux oh ah la vache la touche elle fait tremblez méchant ils font juste leur boulot bah oui c'est la guerre attends que j'incléchisse le premier a pris 19 c'est ça tu l'as mis à codo 19 je crois ouais obtenu 19 c'est 5 g2 et toi t'as mis 17 il faut ça 10e attaque tout de suite ou ça se fait après non non vas-y fais là fais là prenez des augmentations enfin si vous continuez à faire des 5 à taper autour de 50 ou plus vous pouvez vous permettre de prendre des augmentations pour faire plus de dommages parce que leur indé de difficulté il est de 30 les dégâts c'est 2 augmentations je crois pour gagner un dé haut dégâts non une une augmentation tu prends un dé haut dégâts un dé lancé de plus on va essayer de prendre deux augmentations dommages augmentés un g0 de plus par augmentation tu m'as dit t'en prends une non deux ça passe donc tu lances 8 g2 normal je fais 21 ok je vais faire son je considère qu'elle l'a fait loger avant mais elle va le faire avant elle doit faire un jeu de 10 du coup on va le prendre en augmentation elle va en prendre 3 je vais faire 25 c'est bon donc l'enkatana de feu c'est bon et par contre il va faire il va grapiquer du coup et donc du coup elle va attaquer au katana elle va en attaquer et donc elle fait je le dirais c'est un petit peu compliqué parce que comme elle elle n'a pas la compétence kenjoukyou enfin elle n'utilise pas la même elle va faire un assaut parce que du coup elle ne peut pas se permettre de rater elle rate elle rate son attaque moche comme j'ai ouh c'est bien moche alors ensuite je vais me faire un peu de place parce que du coup c'est un peu le bordel son angle voilà c'est bon un peu voilà donc là c'est à un des donc celui qui est devant toi Shinjo attaque bah oui tu l'as attaqué écoute ça me fait 34-10 parce que je suis en assaut plus 5 parce que j'ai mon mon école qui me donne du plus 5 à l'armure ça me fait 29 c'est plaisir il a pas pris l'augmentation donc c'est déjà plutôt pas mal il va faire 7 g2 il te fait 22 points de dégâts deuxième attaque il te touche aussi 29 pile il t'a pas blessé celui-là non c'est le deuxième alors ah si 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 celui-là est blessé donc le 29 passe pas le 51 passe mais le 29 passe pas effectivement de justesse quoique non non il est pas blessé assez pour avoir un malus qu'il est pile à zéro hein avec ce qu'il a pris oui mais ça en a mis aujourd'hui ou quoi oui il n'y en a pas un qui peut venir avec une petite tenue légère de temps en temps 36 de dommage ça ça pique oh ça ça pique oui ouais bah tu le mets dans le sac il y a celui qui est en face de kitsune hideko ok une déco elle fait tac tac si j'ai 3 lui va pas faire un assaut il est pas fou il va essayer de la toucher sans il la touche deuxième attaque il rate 16 elle veut pas non non ok sony déco encaisse nouveau tour ok effet ikomachika je continue à tirer une flèche je vais faire une augmentation ok je vise lequel celui qui est blessé je regarde alors en fait les deux sont un peu blessés il y en a un qui est en face de coma qui est en face de shinjo qui est légèrement plus blessé que celui qui est en face de kitsune que tu as déjà touché qui est en plus mauvaise posture entre shinjo et shinjo shinjo j'attaque le défense l'attaquant de shinjo c'est du combien pour le toucher 30 ah du 30 quand même ils ont une armure lourde ouais je fais une augmentation du coup je vise du 35 oh putain après voilà alors je te le dis ton perso aurait intérêt à y aller au katana ok bon bah après cette action là j'utilise mes actions gratuites pour avancer et dégainer mon katana ça marche ok on était à l'inite ensuite c'est à toi shinjo t'es en quelle mauvaise posture tu es en fait ah j'ai pris 40 points de dégâts ça commence à piquer ouais l'avantage c'est que ton adversaire a fait assaut donc il a moins 10 ah ah oui non mais tu touche en fait du coup c'est beau eh oui parce que lui il avait fait assaut donc il a pas 30 il a 20 donc tu touches avec ton augmentation en fait ok bon bah très bien du coup j'ai fait garde il faut pas que j'oublie d'ailleurs mais c'est celui qui est en face de kitsune qui n'a pas fait d'assaut ah bah 21 ah c'est déjà pas mal donc celui qui est en face de toi vient de se prendre 21 en plus ce que j'ai mis d'ailleurs c'est toi comment ça il fait bobo non ouais il a un malus tac tac à toi shinjo que fais tu adversaire a 20 de nd pour l'instant il vient de se prendre une flèche plutôt bien placée par ikomashika je vais faire une 20 d'accord 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 donc j'ai plus de chance de faire du dégâts quoi c'est à dire que tous les tous les le score que tu fais au dessus de 30 ça sera ça sera des dégâts et ça sera ajouté à ça à tes dégâts voilà parti qu'est ce que tu bah tu vas lui faire 5 de plus 10 quand il faut ah bah ça va t'as pas fait de 1 et de 2 bien aimé j'aurais pu les relancer bah ouais du coup ils ont oublié je vais pas être bêtement de meilleure quoi euh j'ai le droit de partir à deuxième attaque aussi bah fais moi les dommages d'abord de ta première attaque parce que bon peut-être que tu vas faire 70 et que bon il restera plus 18 plus 5 ça lui fait du 23 alors ouais c'est pas mal ça ouais du coup pour la deuxième attaque je refais une 30 parce que si je prends un point de vide quoi ok bon j'ai ça va bah tu rajoutes plus 20 t'es dommage la vache c'est monstrueux c'est monstrueux c'est monstrueux quoi il prend 38 de dégâts il tombe par terre il est éliminé celui-là il a encore debout il reste un point de vie avec ça il va me fouiller tous attaques ils vont me tuer qu'est-ce qu'il m'a fait lui-là ouais il est hors combat euh seconde attaque bah c'était la deuxième ah c'est la deuxième mais c'est pas bon c'est la deuxième ok euh donc lui ne va pas agir ce tour-ci ouf euh mais son pote oui et il va attaquer euh il va attaquer euh euh il va attaquer euh Mekitsune a l'initiative sur lui donc elle va attaquer d'abord elle va faire ça comme ça voilà combien on sort ça ouf alors là combien on meurt la Kitsunei Deco vient de mettre un gros coup de katana euh dans la trouche de son adversaire 49 de dégâts moi il faut que j'y ai compté en spécial pour ça ouais mais elle elle est spéciale il est salement blessé du coup je pense que je pense qu'Ikoma Shiga va le finir ouais euh donc Hikoma Shiga c'est à toi euh bah je suis au corps à corps et je vais finir celui de Shinjo euh non tu finis alors celui de Shinjo est par terre ah bon voilà je vais attaquer celui de Kitsune ouais celui de Kitsune a pris un gros coup il est gravement blessé et tu peux effectivement le finir si tu veux ok donc il existe donc euh ok alors pof euh c'est du 30 pour le toucher oui il a pas fait l'assaut ah bah voilà voilà 40 ça touche les dégâts attends là katana du coup ça lui fait sa force c'est écrit hein sur la fiche euh blessures nombre d'armes c'est 7g2 7g2 c'est dommage au katana ah ouais parce que je la vois pas sur la fiche arme 1, arme 2 ah en dessous de R ah ouais d'accord excuse moi euh oh la fatigue 7g2 euh 25 putain elle fait des jets de porca c'est eux dans les dégâts ok il est pas tout à fait mort euh et Kitsune la chèvra ok bah c'est bon pour moi vous voyez que Kitsune une fois que le combat est terminé euh alors euh vous achever les deux hein parce que euh faut pas déconner c'est pas moi qui le fais alors certes mais euh on va dire que mon sabre existait et euh au moment où le combat est terminé machin et Kitsune euh euh lâche son arme et l'arme disparaît euh j'évoque à Kitsune euh si il était possible d'invoquer un animal afin de couvrir en fait le le combat euh pour que en gros il y ait des blessures de d'ours on va dire une connerie qui soit fait péter la gueule par des ours plutôt que des catalans en fait et puis de cacher nos traces euh d'essayer de cacher des traces de lutte humanoïdes en fait enfin je le fera pas c'est pas honorable ok bon bah je je cherche un bosquet je croise un trou et je vais enterrer les mecs là bah euh il faut brûler les corps et faire un feu en pleine cheminée non euh laisser les laisser les corps les animaux viendront les manger ça ça fera venir d'autres d'autres samouraïs ils feront le nécessaire pour donner à ce soldat une sépulture euh la sépulture qui le mérite oui mais en quelque cas ils sauront que des samouraïs sont passés par ici vous êtes loin encore du fort hein enfin bon bah si on est loin mais bon ça a l'empêche qu'ils vont se mener l'alarme et euh ils vont être un peu plus au taquet on sera déjà loin quand euh ils arriveront je pense pour après après bon tu crois c'est les Evindy qui ont fait le coup ou des... hum dans tous les cas vous euh... vous arrivez donc au... à l'endroit euh... où le... tunnel et en fait bah il n'est pas là toi et comme à Chica tu es un petit peu perplexe par cette situation parce que qu'est-ce qui est pas là j'ai pas entendu le tunnel ah oui alors il y a un gros problème vous voulez ou... bah en fait c'est difficile à avoir mais effectivement oui euh... ok donc c'est un problème euh... euh... je demande à... à Kitsune Sama si elle ne peut pas utiliser ses... ses capacités euh... 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 le... le... le tunnel elle le ressent pas de problème et qu'il y a quand même une bonne couche de terre euh... qui bloque l'entrée euh... et que cette terre là a été ajoutée par euh... par magie donc ça voudrait dire que... ils l'ont découvert et ils l'ont bloqué et ça ? faut qu'on aille de l'autre côté pour savoir ce qu'il s'est passé euh... est-ce qu'ils ont repoussé une attaque ? alors... ce que va faire hein... Kitsune c'est qu'elle va vous faire... passer à travers la roche elle a pas la capacité euh... enfin... elle pourra le faire euh... plus tard mais euh... de... de recréer le trou mais elle se dit que... ça peut être pas mal de les... leur laisser croire que... qu'ils ont bouché le tunnel et qu'ils ont pas... plus d'accès de fait... par sa présence à elle... euh... 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 vous avez un accès quand même... qui est certes plus limité... mais euh... voilà... oui je veux ce que tu veux... elle peut nous refaire un passage provisoire euh... bah en gros elle va téléporter les gens à chaque fois... flash flash et puis voilà... ouais... et donc en fait elle... elle vous fait un sort pour euh... vous vous enfoncez dans le sol... et vous nagez à l'intérieur de la terre en fait... ok... donc vous... alors c'est très... c'est très bizarre hein... comme sensation pour vous euh... qui n'avez jamais euh... forcément trop euh... euh... traîné avec des choux ganja... et trop fait ce genre d'expérience euh... c'est très 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 étrange... donc vous passez de l'autre côté euh... euh... le fort et... enfin le tunnel... là où vous ressortez est quand même pas mal couvert de poussière... etc... vous remontez... vous êtes accueilli un peu en... en grande surprise... parce que... euh... bah du coup on t'est bougeant de la mieux du fort quoi... c'est ça... et euh... euh... on a pas trop compris comment vous avez réussi à prendre un tunnel qui était bouché... magique... c'est ça... euh... du coup il a fait quoi pour mon cheval ? t'es rosy ? oui oui... t'es classe... ça... ça lui demande beaucoup de sorts hein... c'est long à faire parce qu'elle est obligée de... voilà... ça lui demande beaucoup de se concentrer... euh... ton cheval elle l'aura fait en premier en fait... euh... elle vous aura laissé derrière... parce que c'est un... une grosse bestiole... donc c'est... compliqué... en fait ça lui demande de faire des augmentations à ses sorts... et euh... et du coup il vaut mieux qu'elle fasse... deux sorts à... faible augmentation qu'un seul... avec beaucoup beaucoup d'augmentation pour faire passer tout d'un coup quoi... voilà... le sort s'appelle... si vous le voulez... alors... accolade de Kenjo... Kenrojijin... en fait elle a dû faire plusieurs sorts parce qu'en fait le sort ne fonctionne que sur une seule cible à la fois... donc elle a fait deux fois... euh... une pour... pour elle et une pour le cheval... elle est passée... et après avec son sort à elle... elle a pu le... ça a duré assez longtemps pour qu'elle puisse... faire demi-tour... et... relancer le sort sur vous... pour... en fait elle a fait trois fois le sort... et puis... voilà... je sais pas si c'était un coup quoi... sans merde... bref... donc voilà... donc je suppose que Hakodo Echi-sama... euh... sera très... euh... désireux d'entendre... euh... ce qu'il s'est passé... exactement... de ravitaillement... je suis tout... oui... euh... maintenant... dédommagement... un marchand se chargera de faire venir... euh... des vivres au même endroit que... vos messages vous parviennent... après comme vous avez pu le constater... il est aujourd'hui plus difficile... d'utiliser la santé extérieure... ceci... t'as un autre problème... je peux pas le savoir... oh... on est plus après... euh... bon... on avait soit à retravailler le trou... ou faire une piscine... on a préféré la piscine... Takitsune Hideo qui te demande... euh... avez-vous froissé... euh... un... Shugenja Isawa récemment... euh... à Kodo Echi-sama... euh... il se peut que j'ai fait rater son... sa tentative de... kidnapping de mon épouse... Comment sont-ils arrivés dans le fort ? enfin comment ont-ils essayé de perpétrer ce... je lui décris la scène... enlèvement ? ah bah... c'est évident... le Shugenja qui a participé à cette opération était un Shugenja de la terre et... et pendant son... il a probablement constaté le tunnel... vu le tunnel... vous pouvez vous estimez heureux qu'il n'a pas utilisé cet avantage... pour euh... faire venir une armée... euh... par derrière... ça aurait été... très surprenant je pense... pour votre fort... oh... oui... y'a plein de choses qui me surprend... hein... les Onis... des attaques de Shugenja... des Ninjas... pfff... on sent le mec blasé du front... oui... mais oui je... ça serait... très dur... donc euh... je suppose que j'ai pas forcément besoin de te dire de... euh... qui participe aux finances... juste le fait que c'est arrangé suffira... oui bah... je... 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 je regarde les coucougés... euh... je crois que j'en devrais en avoir 5... mais oui... euh... y'a pas à les chercher... bah... en théorie c'est moi j'en mets 4... s'il arrive en 2... il t'en reste plus qu'un mètre quoi... tranquille pour les têtes... tranquille pour les premiers mois quoi... ouais bah voilà... je mets ça... de toute façon... je comptais tout investir... bah oui... à un moment on a un minimum... alors... sinon... côté... côté... fort... que s'est-il passé pendant ce temps-là... bon... à part le... le fait que le tunnel a été bouché... euh... de façon un peu surprenante... ah oui... puisque... euh... parce que comme ça a été fait par magie... ça s'est pas trop trop senti... et du coup du jour au lendemain... vous vous êtes retrouvé... euh... avec le truc bloqué... qui est fort embêtant... ce qui fait que le fait d'avoir un shou ganja de terre... devient euh... carrément obligatoire quoi... ah bah carrément... c'est bien fait de faire venir kitsune déco... parce que... j'avais prévu de le faire effondrer depuis un petit moment... dans Game J... parce que je m'étais dit euh... ouais mais y'a un shou ganja de la terre qui est resté sous terre... sous le fort... donc il a fui forcément le tunnel... et euh... je cherchais un moyen d'utiliser ça... et donc je me suis dit euh... qu'il allait le fermer... et donc euh... le temps qu'il organise ça... bah vous vous êtes... vous êtes... vous êtes organisé pour partir... et je me suis dit... tiens s'ils reviennent... pouf... ils seront bien surpris... bah... tout à fait... et la semaine dernière vous avez pensé à aller voir qu'il s'est venu l'écho... et je me suis dit bon bah... ça tombe bien... voilà... si vous étiez pas allé la voir que vous aviez juste géré le... problème de ravitaillement... vous serez revenu euh... ça aurait été plus péchueux de rentrer dans le fort... euh... ouais... ça aurait été même la merde hein... ça serait reparti... euh... euh... oh y'a moyen... enfin... Hikitsune euh... Hikoma... 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 elle peut rentrer... avec son... avec sa... sa discrétion... elle peut y arriver quoi... ça va chauffer un peu pour ses fesses... mais ça se fait quoi... par contre Shinjo... ouais c'est plus compliqué... bah si... elle fonce avec son cheval... ah non ils ont piégé la porte maintenant... ils bloquent la route aussi... donc euh... déjà euh... ça demanderait à faire une charge... enfin... faire une... un galop... dans des endroits pas super plats... pour... pour... une bestiole de ce poids là quoi... donc... donc... mais sinon à part ça... euh... il s'est rien passé... de dramatique... au niveau du fort... ok... pas de meurtre... pas de tentative d'attaque... etc... quelques semaines... vous allez recevoir la première livraison... qui va être rapatrié par... euh... par des hommes de... de mandaronine... je suppose que tu vas signer... je sais pas... euh... ouais ouais je... excuse moi là... j'ai un peu claqué là... ah ouais ouais... de toute façon j'écoute les conseils... euh... avisés... ouais... voilà... les hommes que tu auras choisis pour faire la mission... seront évidemment... euh... par Ikomashika... d'accord... vos discrétions... ninjas... donc euh... voilà... on les exécute... alors bah Ikomashika... elle est euh... la trahison... euh... flush quoi... il en te retrouve... bah... trahir non... euh... ils vont pas trahir... euh... c'est des renin... je m'attends à tout... mais euh... c'est des renin... on devait pas envie de le rester... aaaah... d'accord... là aussi... ah ils espèrent que je les engage... intéressant... je voulais voir si euh... si dans les 14 émines que j'ai... s'il n'y en a pas quelques-uns que je pourrais en faire des Hachigarou en fait... bah du coup je fais ça avec Ikoma... euh... enfin ceux qui sont aptes en fait à devenir Hachigarou... bah... leur donner des arcs... ça va... sans trop de soucis... ça fera des flèches en plus quoi... euh... après euh... tu veux les former à la lance aussi ? ouais... pourquoi pas... en fait c'est parce que je suis eux... j'avais un campement... euh... mais j'avais pas de... de soldats en fait... du coup euh... un fort qui est pas... qui a pas de soldats... c'est un peu con quoi... qui garde la porte d'entrée... enfin c'est pas que moi... donc euh... comme il y a pas de samouraï... là j'ai pour l'instant des renins... mais j'ai pas de troupes en fait... techniquement... euh... on m'a envoyé tout seul... donc euh... donc je veux pas prendre tous les mines pour l'instant... sinon j'en ai pas... mais euh... ouais... pourquoi que... je peux dire à un mec... faut pas surveiller la porte... et qu'il a une arme... ouais... pas la journée... parce que c'est des renins... mais sinon euh... dans l'idée euh... c'est de faire euh... mais tu... enfin la la... honnêtement euh... mis à part le fait que ton personnage a peut-être une impréhension vis-à-vis des renins... tu vis avec eux depuis suffisamment de semaines et de jours et de nuits etc... ils t'obéissent au doigt et à l'oeil... t'as jamais eu un reproche euh... euh... t'as jamais eu des emmerdes à ce propos... tu sens que tu les inspires en fait... hein... c'est cool ça alors... tu vois ce que tu veux dire... c'est euh... c'est plus dans cette optique là quoi... ah d'accord... ah bah ça va alors... ok... ok... mais euh... techniquement... est-ce qu'il m'est possible moi de... de les intégrer ces hommes là après... non hein... j'ai pas l'autorité suffisante... bon si tu gagnes euh... y'a des chances que tu puisses trouver... arranger des choses oui... ouais d'accord... ok... euh... après bon t'en a certains qui euh... voilà qui sont... tu les sens honorables mais... qui sont... qui ont envie de rester Ronin parce que pour eux euh... euh... tu sens que les... ils ont été déçus par des clans majeurs... ils ont pas forcément envie d'en rentrer... pas forcément... pas forcément eux euh... à leur génération mais peut-être leurs parents... qui ont été euh... d'anciens samouraïs de clans majeurs... qui ont été virés pour euh... des raisons probablement proches d'Etienne... euh... si tu vois ce que je veux dire... et euh... ou euh... ou ce genre d'histoire quoi... un peu des... des trucs un peu étranges... qui magouille... on va dire... et donc ils ont pas forcément une foi grande grande... dans les clans majeurs mais... euh... ils ont l'air quand même suffisamment honorables... ils ont été payés pour faire ça... tant qu'ils sont payés ils resteront... et ils seront euh... ils sont de bons soldats... enfin les... les run-in que tu as... sont des... des... des samouraïs... plutôt doués... qui euh... qui euh... qui n'ont aucun problème à tenir face à des samouraïs de clans majeurs en combat... singulier... ah ok bon c'est bon alors... c'est agréable... c'est cool... ah d'accord bah c'est bien du coup... euh... alors du coup euh... euh... du coup la première livraison est ramenée... euh... euh... ça prend un peu de temps... mais voilà... il y a une quantité de... de matériel assez important... enfin de sacs... assez importante... t'entends plus du coup ? non mais euh... voilà... c'est tout... c'est tout... euh... euh... je demande à Shinjo-sama... euh... qu'est-ce qui a été négocié exactement euh... au niveau des produits... et puis bah... j'en ouvre un... pour voir ce qu'il y a dedans... euh... alors ce que tu vois dedans c'est une poudre noire... c'est-à-dire présent cadeau... ok... euh... est-ce que je sais... honorablement... que si j'utilise ça... je me... je perds l'honneur ? oui... enfin il y a des chances... oui... t'as suffisamment en histoire... pour savoir... que le pauvre Gaijin existe... euh... et que c'est interdit... par la loi impériale... et que donc... tu perdras l'honneur celui-ci... bon euh... au même titre que tout ce qui est Gaijin en fait... ok... j'en parle uniquement à Shinjo... et puis avec elle... je trouve un endroit... on va dire... pour le bien planquer... et enterrer... un truc comme ça... euh... c'est plus... ok... on verra vraiment si on en a besoin... genre plus pour ouvrir... une paroi... ou abattre un mur... que... que faire des grenades avec quoi... je pense que c'est plus raisonnable oui... voilà... du coup je... je... je le planque... elle et moi seulement... pour que personne d'autre soit quoi... d'accord... pour pas que les autres aient à mentir... ou à... ou à jurer... à perdre de l'honneur... bah du coup je... j'ai pas... j'ai pas dit à Shinjo de le planquer avec moi... j'ai... elle elle est au courant que je fais ça après... parce que je sais qu'elle... y'a pas de soucis... euh... après je le planque tout seul s'il le faut... hein... à moins qu'elle veuille m'aider... je le mets derrière mon oreiller... personne n'ira voir... et c'est là que ta femme a décidé de... de lire un parchemin le soir... elle a bougé... bah au moins ça règle beaucoup de problèmes... bah je vous propose d'arrêter là... pour ce soir... ouais... j'ai un peu claqué... euh... c'était très sympa... c'était très sympa... ouais... ne m'attendez pas le coup du... du mur à la fin... ouah... c'était... bah ça... ça me semblait logique... parce que je pouvais pas me permettre d'avoir... d'avoir mis un Shugenja de terre... qui vous a fait chier... pour faire... pour la tentative de trucs... et euh... la tentative de... d'enlèvement... et qu'il y ait pas de conséquences derrière... euh... parce que lui il a forcément vu... dans son... trajet quoi... ah bah oui... non mais totalement... ça me semblait logique... voilà voilà... merci... je pense que... la fois prochaine... je sais pas si on jouera côté Bayouchi... ou euh... je pense qu'on a une chance qu'on retourne sur Bayouchi... pour le côté pirate... ouais... euh... je vais un peu alterner là du coup... pirate... parce que au fort j'ai pas grand chose à faire... en fait... hein... au final... donc euh... on va peut-être plutôt euh... concentrer un peu... oh bah moi je me vis d'amitié avec mes hommes... euh... comme tu dis... vu que je les inspire... euh... j'en fais des lions... on va dire... naturels tu vois... ouais... donc euh... 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 t'en as certains qui nourrissent un peu l'espoir... un peu fou... que tu vas gagner... et que cette histoire fera d'eux des gens... qui ont marqué l'histoire en fait... euh... ou qui vont marquer l'histoire quoi... euh... d'accord... et t'en as même qui accepte de mourir pour... euh... nourrir sa histoire en fait carrément... ah ouais... et qui pensent que euh... euh... que euh... euh... voilà... ils ont dans leur vie... si tu t'intéresses à eux tu vas avoir des discours du genre... qu'ils ont eu un grand amour... que la... la déesse de... enfin la fortune de Benten leur a souri... euh... et qu'ils se sont... euh... investis là-dedans... euh... pour ça... pour remercier Benten... etc... etc... j'ai trouvé un... un nom pour le fort... avec Benten dedans... genre Benten non Akodo... un truc comme ça... tu sais euh... l'amour d'Akodo... mais bon... c'est pas... enfin tu vois... j'essaye de trouver un truc un peu spécifique... mais pour l'instant j'ai pas trouvé... donc tu vois... mais j'essaye quand même de toujours lier le... le concept de Benten avec euh... enfin quelque chose... tu vois... donc euh... pas les osos se gâchent pour mourir... mais genre euh... euh... ce serait plus facile si on était les phoenix... mais tu vois... un truc comme ça... tu vois les... j'essaye de trouver une allégorie avec Benten... et euh... et puis un peu... un côté un peu classe quoi... mais pour l'instant j'ai pas... j'arrive pas à trouver le bon truc... et en plus après de le traduire en japonais... mais là je suis pas... je suis pas encore vraiment arrivé... mais j'aimerais bien... tu vois que ce lieu porte ce... ce... on va dire ce... ce projet là en fait... d'accord... donc après si toi t'as une idée euh... vas-y euh... j'y réfléchirais... j'y réfléchirais... j'y réfléchirais... parce que bon après bon... Ben Den no... no shiro... enfin déjà des choses comme ça... enfin... je veux pas juste Ben Den... je veux... il y a l'idée d'Hakodo... de l'amour... enfin il y a peut-être l'idée euh... alors j'essayais de trouver une allégorie avec le lion... mais bon c'est euh... enfin c'est euh... c'est pas... j'ai pas trouvé... sincèrement je suis pas arrivé à écrire un truc euh... euh... et il y a l'idée... un terme qui... qui résumerait en fait l'histoire en même temps... tu vois c'est... ah l'histoire du... du forbidule chouette... ouais... donc rien que le nom euh... qui a pensé ça euh... l'alarme de Ben Den... si ça s'est mal passé... ou... le sourire en euh... enfin... le tigre heureux... enfin tu vois c'est un truc aussi con que ça mais... hum... le rugissement de Ben Den... non ? un truc dans le genre... ah ouais pas mal ouais... pour lier le lion et Ben Den... un truc dans le genre... ouais... ouais... un côté euh... nini euh... et un râle sexuel aussi... c'est pas mal... euh... Shinjo tu as du recevoir un truc je pense... ouais j'suis en train de regarder la feuille... voilà... c'était juste pour te montrer là du coup c'est la... je vois j'te l'ai envoyé l'affiche de ton mari... c'est parce que je me disais c'est bizarre les trucs c'était pas clair... c'est très sympa les feuilles... donc en fait vous avez un onglet data euh... avec la... la liste des données on va dire affichées de façon brute euh... comme un tableau excel quoi... là vous pouvez remplir en fait... ouais... et ensuite vous avez l'affiche on va dire visuelle graphique euh... qui euh... avec l'onglet porte le nom du personnage à qui j'ai associé l'affiche... donc c'est pour ça que... toi Akodo tu vois en haut Ikomashika parce que je t'ai demandé de créer un personnage... qui s'appelait Ikomashika... et donc j'ai attribué l'affiche à ce personnage là... d'accord... mais pour toi Shinjo... comme je t'ai pas demandé de créer un... un personnage euh... ben Shinjo Moshigawa... en haut de ton... du personnage t'a marqué euh... enfin... l'onglet s'appelle Shinjo Ziya pour toi... et quand tu rentres dedans tu vois que c'est quand même un Shigawa... voilà... c'est ça le petit euh... euh... ok... j'ai... j'avais une question là pour... pour Rollist Team euh... euh... comment vous... vous faites quand vous avez trop de pages et que vous recherchez une page en particulier... tu sais euh... parce que des fois quand tu les mets sur moins euh... 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 bon elle se met tout en bas euh... euh... donc ok... et après du coup... ah tiens j'en ai une qui disparaît... ah voilà... ok non c'est parce que j'avais une image collée dessus... tu vois en fait euh... elles ne s'affichent pas par dessus les images... euh... euh... visionnaires... tu vois quand je ferme... ok ça se met en bas c'est nickel... si je... pose une affiche dessus... je... du coup je cache les petits onglets... donc euh... je voulais savoir comment ça fonctionnait pour euh... ok... euh... alors ce que tu peux faire c'est carrément fermer les éléments... ouais... pas les réduire mais les fermer donc du coup ils apparaissent plus dans ta truc... mais tu peux les retrouver en faisant euh... euh... alors je crois qu'en français c'est sous fenêtre... et en bas du menu tu as des cases à cocher... pour les différentes images etc... pour les réouvrir si tu as besoin... et ça marche pour tous les contenus hein... donc si tu veux cacher ta fiche de personnage tu peux aussi par là... euh... si tu la fermes ta fiche de perso tu peux la réouvrir... euh... par le menu sous fenêtre... ok... c'est jusque là il l'affiche en grand d'un coup... euh... ok... il la remet pas là... à la bonne euh... euh... ah non c'est moi qui me suis trompé... non c'est pas moi... d'accord... ok ah nickel... ok... c'est parfait... ça va te permettre de faire le ménage dans ce que tu veux pas... euh... et ça marche pour tout hein... ça marche pour les euh... pour les les chats etc etc... donc euh... voilà... c'était ça je cherchais comme commodité et c'est nickel... voilà... ok... c'était euh... sinon ça commence à ressembler à mon bureau à chaque fois... et j'ai tellement de documents que... euh... je bouge de tout là... enfin c'était ça je cherchais... mais je suis content on a... on a fait notre première partie avec les fiches de personnage... alors après euh... j'ai pas eu le temps mais normalement... j'aurais pu faire des boutons pour que vous cliquiez sur le truc... et hop ça... ça vous lance euh... le jet quoi... bah... sincèrement c'est euh... c'est assez sympa euh... euh... d'avoir tout dans le même logiciel... sincèrement c'est agréable... ça euh... moi j'aime bien... j'ai... parce que... ah ouais moi aussi... ça donne... le rendu est pas mal quoi... ouais en plus le rendu est joli... mais euh... je veux dire dans le sens où... tu sais souvent t'as une page web... t'as une page chi... euh... tu peux avoir un Skype... des fois on peut avoir un message... là au moins je sais que quand je suis sur Rollestim... c'est tout mon jeu de rôle qui est là... et ça c'est agréable... ça... ça j'aime bien... bah... ouais... moi comme j'ai un dual screen... tu vois j'ai mon... mon Rollestim d'un côté... j'ai mon navigateur de l'autre... mon navigateur me permet... bah d'aller accéder à vos fiches de personnages... me permet d'accéder aux... à mes notes sur le forum... etc... etc... donc c'est... moi j'ai l'habitude en fait de travailler avec le dual screen... parce qu'au final Rollestim... j'en ai pas besoin tant que ça quoi... j'en ai mis à part pour lancer les laits... mais c'est tout quoi... et moi j'en lance moins que vous... en général... est-ce que... il y a... du coup... ce qui serait intéressant... si tu travailles sur du dual screen... c'est plus tard... de... de pouvoir en fait... agrandir en fait... Rollestim sur un double écran... pour pouvoir mettre sur un deuxième écran des fiches... tu vois... pour que ça reste toujours... ouais... bah alors en fait... ce que moi j'ai prévu c'est que... si tu ouvres ta fenêtre de chat... ouais... et que tu fais un clic droit dessus... tu as un... détaché la vue... qui doit apparaître dans le menu... alors j'ai restauré... déplacer... taille réduire... maximiser... ça c'est parce que tu as cliqué en haut sur la barre... si tu cliques sur les... sur les chiffres... les chiffres de dés... les messages... euh... j'ai détaché la fenêtre... c'est ça ? alors si tu fais détacher la fenêtre... tu vas voir qu'elle va se... elle va sortir de Rollestim... et qu'elle va être dehors... ah... d'accord... et euh... voilà... et après tu peux la réattacher... pour la remettre dedans... et donc en fait... ce que je... compte faire... ce que je compte faire... c'est généraliser ça... pour tous les types de... de sous-fenêtres... ah ouais c'est excellent... parfait... nickel... voilà... ça te permettra de... parce que j'avais créé... j'avais créé ça... pour que le mec... avec qui on a fait du... du Twitch au début... là... il y a... quelques... quelques mois... euh... il avait besoin de séparer le chat... pour le mettre ailleurs... pour son système d'intégration... à la con... là... c'est un peu le bordel... mais... il avait besoin de ça... donc beaucoup... je l'avais fait... mais ouais... tu me dis que... à généraliser ça pas mal... parce que ça offre une plus grande flexibilité... quoi... donc ça peut être bien... sincèrement c'est une... ça c'est excellent... ouais... mais ouais... donc pour revenir à la fiche... c'est vraiment pas mal... vraiment très très bien... euh... après... s'il y a un truc que tu pourrais faire... dans les... je pense à ça là... parce que... c'est génial ce genre de feuilles... ce que tu as fait... c'est que... si... tu donnes les outils nécessaires... tu pourrais aller sur des sites... comme virtuels... euh... tes jeux de rôle virtuels... et leur dire... voilà... faites moi vos fiches de jeux de... préférés... ben... tu sais... les jeux connus... comme L5K etc... comme ça... ben... dans une des versions de Roly Team... je les intègre... on va dire... de base... tu sais... comme ça... tu as quand même des fiches standards... tu sais... pour être toujours pratique... il y ait au moins une fiche... sachant que l'idéal... c'est d'avoir une fiche la plus... proche possible... on va dire... de la fiche originale... ou... la première... et avoir après... des fiches standards... parce que... moi j'aime bien avoir toujours... ben... pour moi je pense que la fiche standard... il faudrait que ça soit... celle du logiciel... et après que tu rajoutes d'autres... parce que des fois... bon... moi j'ai lu des fiches de L5R... j'ai trouvé très moche... d'autres très jolies... d'autres... le mec il fait un peu son critique... il met un peu ce qu'il lui aime... bon... moi en tant que joueur... c'est pas ça que j'aime... c'est pour ça que... faut faire gaffe aussi... je vous ferai... moi... bientôt... je pense que dans les prochaines versions... que je vous mettrai... je mettrai à l'intérieur... un... l'outil qui permet de générer... les fiches de personnages... donc... qui est le RCSE... qui vous permettra de créer... ce genre de choses... euh... moi j'ai déjà créé... une fiche... euh... complètement fonctionnelle... pour un autre jeu... qui est beaucoup plus simple... hein... que L5R... qui a beaucoup moins de caractéristiques... et tout... où j'ai vraiment rentré les formules... etc... et ça marche bien... et je gère le jeu à 100%... euh... donc euh... je vais d'ailleurs le tester avec vous... un de ces quatre... euh... voilà... pas de soucis... pour qu'on... là... la fiche elle est vraiment fonctionnelle... dans le sens que... si tu lances... euh... si t'appuies sur... enfin... il y a des boutons pour lancer les dés... euh... qui évoluent directement en fonction de tes scores... qui changent... dans... dans la partie... etc... etc... il y a même euh... le jet d'attaque est géré... c'est à dire que c'est un jeu... c'est un jeu où t'as un jet d'attaque... si le jet d'attaque fonctionne... tu lances un D6 pour les dommages... si le D6... euh... est inférieur à 4... euh... inférieur ou égal à 4... euh... euh... tu fais 3 points de dommages... si c'est supérieur à euh... euh... à 4... donc si tu fais 5 ou 6 sur le D... alors c'est le score du D12... enfin du D20... qui est utilisé... et donc ça... ce code là... ben ça fonctionne... euh... dans... dans la fiche... donc euh... c'était assez compliqué à faire... mais j'ai réussi à le faire... ça a marché du premier coup... j'ai même pas eu à... à vraiment modifier le code source du logiciel... c'est... la commande... fonctionnait directement... mais c'était cool... euh... donc ce jeu là est géré... donc je compte le... le tester avec vous euh... assez rapidement en fait... euh... je le testerai peut-être même la semaine prochaine... parce que du coup ça marche bien là... on a fait la fiche euh... 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 après il y a... il y a encore des manques... il y a encore des manques de fonctionnalités au niveau de la fiche... parce que je ne sais pas... euh... pour l'instant euh... euh... ajouter un élément dynamiquement... c'est-à-dire euh... sur une fiche de L5R classique... vous avez une liste de compétences... mais la liste de compétences elle est pas fixe... euh... c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui peuvent en avoir 10... d'autres 11... d'autres euh... d'autres 15... euh... euh... ça c'est embêtant à gérer dans la... dans la façon où je l'ai fait moi... alors c'est pas... extrêmement gênant... parce qu'on y arrive très bien... euh... 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 une fiche qui a au maximum... genre 25 compétences... et le jour où bah... on a un joueur qui en a 26... et bah idéalement il faudrait pouvoir... euh... avoir un bouton pour ajouter une nouvelle compétence... et ça... c'est pas encore géré... euh... Tu peux pas faire comme un truc Excel... avec un tableau... ajouter une ligne et basta ? Bah... dans... dans l'onglet d'adaptat... y'aurait pas de problème... ça marcherait tout seul... ça... ça c'est pas de soucis... mais c'est pour la faire apparaître sur la fiche... c'est un poil plus complexe... c'est faisable... mais il faut que je regarde comment je fais... et c'est surtout... surtout ce qui est dur... c'est que je voudrais être capable... euh... de le faire depuis l'éditeur... euh... et en fait... pour que l'éditeur le fournisse... il faut que... je fournisse beaucoup d'outils graphiques... pour expliquer... aux gens... ok... là vous avez déclaré un tableau... euh... avec une liste d'éléments... et donc... il y a des boutons... qui vont piloter le nombre d'éléments dans ce tableau... et donc... un élément... qu'est-ce que c'est ? est-ce que c'est 4 champs ? 5 champs ? 6 champs ? enfin... 5 colonnes ? 6 colonnes ? voilà... pour définir ça... c'est compliqué à... à le schématiser... à le présenter à un utilisateur... pour pas qu'il soit perdu complètement... et donc c'est... j'ai plus... des réflexions dans ce sens-là... que sur le côté technique... de comment je fais derrière... c'est plus comment je le présente... que comment je le fais... euh... qui me pose problème pour l'instant... euh... voilà... donc du coup... il va falloir que je m'attaque... mais je me dis que... euh... voilà... c'est pas forcément euh... euh... obligatoire que je... je délivre cette feature-là... euh... dès la première version... je peux me... euh... j'avais deux questions... ça serait pas mal mais... sur la fiche du coup... parce que... là il y a une question... je me dis bah... euh... il y a une faute d'orthographe... je crois... c'était marqué... visionneur... euh... visionneur peut-être que tu voulais dire... ou... de fiche de personnage... moi c'est marqué... visineur... ah... c'est la traduction française... ouais c'est possible que... que j'ai euh... que j'ai fait des... parce que je l'ai traduit très rapidement la semaine dernière... une autre chose... c'est... est-ce que c'est possible... pour garder un aspect graphique... en gros... de faire un truc tout con... mais... en gros... de scanner une feuille... officielle... et de rajouter juste... en fait... des cases d'écriture... en fait... ah mais c'est... c'est exactement comme ça que ça marche... c'est exactement comme ça... ça marche... en fait... moi... ce que j'ai cherché sur le net... là aujourd'hui... c'était une fiche de PNJ simplifiée... pour L5R... parce que j'avais pas envie de me faire chier... avec tous les champs... euh... euh... d'accord... que j'ai à gérer... et que je vous envoie... parce que... en gros... c'est pas des fiches qui sont appelées à évoluer... beaucoup... donc j'ai pas besoin d'avoir une vraie fiche complète... etc... euh... moi j'en ai... euh... la fiche de... de Shinjo Moshigawa... euh... je l'ai... euh... en format Google Drive... et elle est complète... etc... et tout ce que je veux... mais voilà... au final j'en ai pas forcément besoin... ce format là me va très bien... mais... mais effectivement... dans l'absolu... euh... le système marche comme ça... c'est à dire que... au début tu droppes... en fond... euh... l'image de fond de ton... de ta fiche de personnage... qui ressemble au look que tu veux... ouais... euh... et en général tu peux prendre le PDF... euh... officiel de la fiche de perso... le transformer en... en... en image... et de l'image... bah du coup... euh... le mettre en fond de ta fiche de personnage... définir où sont les champs... ouais... c'est exactement ce que j'ai expliqué dans ma conférence en anglais... euh... et euh... et donc du coup... une fois que t'as défini tous les champs... tu dis que... le champ numéro 1... bah en fait c'est le nom... le champ numéro 2... c'est le clan... le champ numéro 3... c'est l'école... etc... 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 c'est super simple en fait... c'est un peu fastidieux parce que... ouais c'est ça... c'est long... c'est long à faire... c'est pour ça qu'au début j'avais dit que c'était chiant... euh... que j'avais dit que... le premier travail de l'éditeur... c'est de faire le travail qui est chiant... et le fastidieux... qui est long à faire... euh... je vous ai présenté... j'ai rien fait en code... j'ai pas touché une ligne de code pour la faire... j'ai tout généré par l'outil... j'ai centré les textes... etc... etc... j'ai un petit peu ajusté euh... les euh... les valeurs pour aligner un peu les textes... et pour qu'ils soient bien au dessus de la barre... et que ça mord pas trop... mais j'ai pas touché une ligne de code... tout l'éditeur m'a permis de le faire quoi... et après... l'étape qui me manque... c'est l'étape où je rajoute des formules... pour dire bah voilà... le... le feu bah c'est le minimum de... agilité et intelligence... ça c'est pas calculé... et je peux le faire... voilà... c'est une chose que... voilà... mais euh... est-ce que tu peux aussi euh... euh... dans le logiciel... choisir des euh... des polices d'écriture ? pour donner un style et tout... ok... alors euh... c'est prévu que je le fasse... pour l'instant c'est pas encore disponible disponible... mais euh... mais oui oui... normalement... tous ces contrôles là euh... euh... sont à prévoir quoi... effectivement... effectivement c'est pas... c'est... 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 donc du coup en fait... après une feuille... soit je modifie directement sur la feuille... soit je fais dans données... et je modifie directement dans la donnée quoi... oui... ok... ouais ouais... après moi j'ai supposé que le MJ pouvait avoir envie d'avoir... l'onglet données parce qu'il a tous les personnages à la fois... en un seul écran... ça peut être pratique... tu veux juste changer par exemple... ah il faut que je rajoute au niveau XP à mes 3 personnages... bah je prends l'onglet XP... pof 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 pof... ouais... un peu plus rapide que... des fois fouiller la feuille... et euh... c'est ça... c'est ça... après bon... si euh... moi euh... mon fichier... mon fichier actuel il a... il a en données... il a 3 euh... il a 3 personnages... ouais... donc dans moi... dans mon onglet données... j'ai 3 colonnes... et euh... mais euh... je pourrais l'étendre pour... pour gérer une quinzaine de personnages... et vous les partagez quand je veux... quand vous jouez à un autre personnage... c'est tout à fait envisageable... ouais ouais... c'est vraiment excellent... ça se développe bien... après il faut que tu réfléchisses aussi à la... pas la complexité... mais justement à la... à la simplicité d'out... d'exploitation et d'outillage en fait... alors... à la fois au niveau euh... que... on va dire que ça soit facile d'accès... c'est à dire intuitif... et de euh... des tutos euh... clairs... bah ouais ouais ouais... non mais c'est sûr que... c'est sûr que... c'est sûr que je vais devoir bien documenter ça quoi... faire une petite vidéo... parce qu'il faut bien que tu... tu vois que euh... le problème de... de relé Steam aussi... c'est que euh... euh... quand tu montes ça comme ça... il a quand même une... un skin... assez Windows XP... euh... euh... moi j'aime bien... ça me dérange pas... mais pour beaucoup de gens qui... qui on va dire maintenant... bon... avec les... tout ce qui est smartphone, tablette, etc... qui sont à leur pré-mache tellement de boulot... moi je me bats hein... car je suis sur une smartphone ou une tablette... parce que... je veux quelque chose de bien précis... et on me force à suivre hein... on va dire un tour... et ça... ça me gonfle énormément... mais euh... et donc l'avantage de relé Steam... c'est que je peux faire un peu comme je veux... mais tu vois... il faut quand même que... soit ça soit intuitif... soit que ça soit expliqué... tu vois... comme clip droit... hop... je peux... détacher la fenêtre... bon c'est écrit en français... donc c'est nickel... euh... mais voilà... après... toutes les questions qu'on a pu te poser... un jour il faudrait que tu fasses un gros FAQ... parce qu'à un moment ou un autre... si on t'a posé une à trois fois... ouais... c'est... l'idée... c'est que... c'est qu'à chaque fois... la dernière fois là... que j'ai fait... quand j'ai sorti de la version 1.7... j'avais fait une vidéo des fonctionnalités... euh... et je pense que pour la version 1.8... je vais devoir le faire... mais beaucoup plus long... parce que... il y a beaucoup plus de nouveautés quoi... le nouveau système de cartes... le nouveau système de fiches de personnages... fait que... je pourrais pas me passer de... de faire... parce que la dernière fois... j'avais fait un tutoriel... mais... où je parlais pas... où je montrais juste ce qui se passait... j'avais juste des gros titres... qui expliquaient la fonctionnalité... parce que c'était que des petites choses... simples... le drag and drop qui est ajouté... etc... donc il y avait rien de compliqué... là... je vais devoir... beaucoup plus en détail... expliquer comment marche l'éditeur... euh... comment ça fonctionne... etc... etc... quoi... je fais un peu de mal en ce moment... mais euh... mais ouais... il faut... après ça viendra avec le temps... mais c'est vrai qu'il est obligé de faire un minimum... que ce soit un texte écrit ou pas... pour que... voilà... juste répondre à des questions simples... pour dire ok ça c'est comme ça... ça c'est comme ça... c'est comme ça... parce que là on est au bolbutiant quoi... mais... mais tu vois... c'est compliqué... mais la communication sur les fonctionnalités... c'est long... je veux dire... combien de gens qui... qui n'ont pas encore compris... que Rollistim était capable de lire... un... un flux sur internet... audio... tu vois... parce que moi je vous le fais... je vous le fais lire ça... je vous... je vous ai déjà filé des... des liens... enfin moi je vous ai... je pense que... c'est parce que... la difficulté c'est... c'est... parce qu'elle est pas... tu vois... quand je clique sur musique d'ambiance... je fais fichier ouvrir... pfff... allez hop... je chope une... une musique à la con... tiens musique L5R... bon... il n'y a rien officiellement dans le dossier... ce qui est bizarre... parce que je sais qu'il y a des musiques dedans... euh... bon... hop... un autre fichier musique... il n'y a que dalle... donc ça veut dire qu'il ne doit pas lire... le... le format qui est dedans... pourtant c'est soit du mp3... ouais c'est du mp3... ou... ou le musique L5R c'est ton dossier... donc tu vois... là déjà je me trouve un peu bloqué... pourquoi il ne veut pas lire... quand je... je sélectionne un répertoire en fait... dans musique d'ambiance... ouais mais là tu es... là tu es joueur... donc c'est normal... ah... ah oui d'accord... donc là si je suis MJ... là dessus... je choisis une de mes musiques... je le balance... on est d'accord... sur mon ordinateur... vous l'entendez ou pas ? non... voilà... tu vois ça c'est de la simplicité... et le problème c'est que la plupart des gens... oui mais... mais... je suis d'accord... mais ça... ça c'est bien écrit... mais le fait est... que... tu as un fichier sur un serveur... donc tu as un... un... http... slash... slash... mon truc.com... slash... musique... slash... il y a des gens qui ne sont pas encore conscients... parce que ça... il est capable de le lire sans l'envoyer à tout le monde... c'est ça que je veux dire... tu parles... c'est que... qui est malheureusement... qui n'est pas accessible pour la plupart des gens... regarde rien que la création de réseaux ou de... ou d'ouvrir les ports... tu as la moitié des gens qui... qui ne savent pas le faire... et pourtant... les manoeuvres sont pas très compliquées... je... ouais... mais l'idée c'est que... des fichiers audio... distants... il y en a qui le font... je veux dire... tu peux tout à fait... tu peux... prévoir de le faire quoi... dans des... voilà... mais il y a des gens pour qui... c'est... c'est des choses qui sont... faciles à faire... et qui l'ont... et qui l'ont pas compris... l'information... moi ce que je dis c'est que l'information est pas passée... que les gens qui pourraient en avoir besoin... euh... l'ont pas... pour cette information... et... pour beaucoup... le fait que... il faille transférer les musiques pour tout le monde... ça tout le monde le sait quand on parle de Rollestine... parce que c'est une limitation qui est connue... euh... qui existe depuis le début... et donc les gens le savent... et... le fait que je suis... en train d'essayer de ronger cette limitation... par petits bouts... pour essayer de la... de la limiter un petit peu... et donc le fait de pouvoir lire des flux qui sont distants... et qui sont... hébergés ailleurs... euh... ben... ben... voilà... permet de... de diminuer un petit peu l'impact de cette limitation... et dans... et dans... bah oui... non mais j'en sais bien... je sais bien... mais moi ce que... moi ce que j'aimerais faire derrière c'est... c'est... essayer de proposer... l'accès de... de... de réseaux... genre Youtube ou... Soundcloud... qui... qui hébergent beaucoup de... de contenus audio... pour pouvoir le lire... par contre quelque chose... un... il faudrait faire une vidéo sur... comment ça fonctionne les flux... je crée mon petit serveur... ou je vais sur ce serveur là... exemple... et deux... expliquer aussi que... si moi j'utilisais... imaginons un RolliSIM 2.0... sur ma tablette... musique d'ambiance... je sélectionne la musique que j'ai mis sur ma... ma... ma carte... ma carte SD... du coup... je le balance... le son est pas forcément terrible... mais bon... je le balance... dans l'idée... ça devrait être possible... c'est-à-dire que là... la musique... je vais l'entendre... sur mon RolliSIM... oui... d'accord... donc tu vois... c'est aussi... l'avantage de ça... c'est que du coup... quand RolliSIM... deviendra aussi... via les tablettes aussi... un outil... sur les tables... l'IRL... je veux dire... elle va gérer ça... t'auras pas besoin... d'aller sur Winant... d'aller sur un logiciel de musique... il faut que je fasse ça en même temps... donc euh... alors que là... j'aurai toutes mes données... dans RolliSIM... c'est ça que je veux dire... mais tu vois... ça c'est pour ça... ça peut être aussi un point positif... le fait que... RolliSIM utilise des données... peut lire les... les musiques quoi... c'est... c'est juste que... il faut pouvoir l'utiliser à là... et comme tu dis... utiliser les flux... mais pour les flux... je pense que tant que... tu ne prendras pas les gens par la main... leur expliquant... bah voilà... le truc c'est que... j'aurais tendance à considérer... que c'est pas à moi... de leur former là-dessus... c'est que c'est des compétences informatiques... qu'on peut avoir... et qui sont pas forcément... que je considère obligatoires... mais... mais... autant... autant ça me dérange pas... de me pointer un lien... d'un mec qui a fait un tutoriel là-dessus... ou une vidéo... qui explique comment ça marche... autant... le faire moi... dans ma démarche... je trouve ça... un petit peu aller trop loin... bah... je sais... moi qui ai 10 ans de pédagogie... de tous niveaux... je peux te dire que... c'est ça malheureusement... t'as... ça... c'est à dire que... tu expliques des trucs... qui te paraît évident et simple... mais il faut toujours penser... que ça ne l'est pas pour les autres... il y a une phrase des inconnus... qui disait toujours... il ne faut jamais prendre les gens... pour des coups... oui... mais... moi je veux bien... je suis conscient... que c'est pas forcément... trivial... d'avoir... un serveur... et d'héberger des MP3... sur son serveur... ça je l'entends... euh... mais... voilà... mon but... il est pas forcément... de faire en sorte... que tous les utilisateurs... soient capables... euh... je pense bien... mais il faut juste... que tu puisses expliquer... que c'est possible... et du coup... voilà comment c'est possible... la plupart des gens... vont pas... vont pas le faire... mais euh... le fait d'avoir lu... c'est possible... voilà la démarche... la personne qui veut le faire... il suit la démarche... il va avoir le lien... de la personne qui l'a fait... etc... mais... si toi tu dis pas... c'est possible... si tu veux... il y a eu des tests sociologiques... ou psychologiques... mais des trucs tout cons... c'est des trucs genre... faire lever la personne... peut-être... tu mets un bip... j'avais lu ça... il y a pas longtemps... et euh... donc il y a des comédiens... on va dire... qui attendent... et il y a une personne... qui attend vraiment... et tout le monde se lève... les comédiens... donc la personne elle sait pas quoi faire... du coup... la deuxième fois elle se lève... et puis les comédiens se lèvent... et à chaque fois qu'ils entendent un bip... tout le monde se lève... mais personne ne dit rien... tu veux... comme si c'était normal... et tous les comédiens partent... petit à petit... et la personne qui est là... se lève toujours... à chaque bip... et du coup elle est toute seule... et il y a des nouveaux personnes... qui débarquent... qui ne sont pas des comédiens... et du coup en fait... les gens font par mimétisme... tu vois ce que je veux dire ? du coup t'es... je suis un peu perdu... le fil de mon histoire... mais t'es obligé de leur dire... que si c'est possible... parce que les gens des fois... ah bon ? j'ai jamais cru que c'était possible... bah oui... on l'estime... oui mais... mais... moi mon problème il est là... il est dans la transmission de l'information... que c'est possible... c'est à dire que l'écrire sur un wiki... ça suffit pas... non... ça suffit pas... parce que tu te bats contre un truc qui est énorme... c'est ce qu'il appelait le Minitel 2.0... la personne qu'on connaît... c'est que tout est fait aujourd'hui en informatique... pour... pour faire en sorte en fait... que les personnes n'ont pas à savoir... regarde on utilise des logiciels pour nettoyer... on utilise des logiciels pour... plus facile... des logiciels pour faire ça... des logiciels pour faire ça... bref... quelqu'un a fait quelque chose pour nous simplifier la vie... c'est génial... et regarde le développement des tablettes... maintenant... moi je pensais qu'avec une tablette... ou un ordinateur comme ça... c'était un mini ordinateur... je pouvais télécharger ce que je voulais... pas du tout... t'es obligé de télécharger une application... à quelque chose qui était adapté... au support tablette... alors tu vas dire ok... mais du coup t'es obligé de passer par un circuit... et t'es totalement en fait limité... et là où tu as du mal à comprendre... c'est que comme toi... tu es dans cette philosophie du libre... malheureusement... le monde fonctionne différemment... enfin... veut fonctionner différemment... et la plupart des gens sont... habitués... adaptés à ça... mais il y a 20 ans... ils avaient les mêmes problèmes... pour lire un magnétoscope... et maintenant... il y a tellement de fonctionnabilité... sur une télécommande... que la plupart des gens n'ont tous... même pas 10% quoi... qui a déjà utilisé... les commandes repeat... de A à B... tu sais... lire 2 secondes... ou 3 secondes... une minute d'une bande... c'est ça... on est d'accord... même pour un film porno... on va pas dire... attend, je veux revoir la scène... voilà... euh... je vais couper l'enregistrement... parce que du coup... on discute... c'est des beaux anthologies... voilà... c'est ça... on discute... de départ... ouais... salut... moi j'ai vous laissé par contre... aussi quoi... ok ça marche... allez à la semaine prochaine... allez... salut Obi... bon boulot... ça fait chouette... c'est... c'est ça... c'est ça... c'est ça... c'est ça... Merci.